Salut la gang! Aujourd'hui, je vais te faire parler des stratégies de lecture. Tu en as déjà vu quelques-unes? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle. Alors, pour commencer, petit rappel de ce que c'est qu'une stratégie de lecture. En fait, lorsque tu lis, tu dois parfois utiliser des stratégies pour t'aider à mieux lire ou à mieux comprendre un texte. Alors, dans cette nouvelle stratégie, lors de ta lecture de groupe de phrases, tu dois te demander de qui ou de quoi on parle. Nous allons faire un exemple ensemble pour voir cette nouvelle stratégie. Voici un paragraphe à livre. Gabriel est passionné par les animaux et il a décidé d'en faire son métier. Il est vétérinaire dans un grand zoo. Alors, Zacharie, de qui on parle dans ce texte? Euh, eh bien, je pense qu'on parle de Gabriel dans ce texte. Bravo, tu as raison. Maintenant, nous allons faire un autre exemple. Voici un nouveau texte à livre. Vu de l'espace, la Terre est recouverte en grande partie par les mers et les océans. Voilà pourquoi la Terre est souvent appelée la planète bleue. Alors, Zacharie, de quoi on parle dans ce texte? Euh, je pense qu'on parle de la Terre. Eh bien, bravo, tu as raison. Super, voici un dernier petit rappel sur l'utilisation de cette nouvelle stratégie. Tu dois premièrement te demander de qui on parle et deuxièmement te demander de quoi on parle dans chaque paragraphe. Cette nouvelle stratégie t'aidera à mieux comprendre les groupes de phrases. Ceci te sera très utile lors de tes prochaines lectures. Bravo, tu sais maintenant comment utiliser une nouvelle stratégie de lecture.